Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, je me tiens à la tête aujourd'hui une vidéo, on va dire une vidéo de mécontentement. Je ne suis pas content, mais après, je commence à prendre l'habitude à force au fur et à mesure que les années passent. Je vous raconte pourquoi. L'histoire, l'anecdote. On va être en plein cœur de la spéculation et puis ça me dépasse. Parfois oui, parfois un peu spéculer sur des petites choses, on va y venir, mais là c'est trop. Je remets les choses dans le contexte. Limit & Run a sorti un collecteur Metaslug, je ne sais plus combien. Je l'ai présenté sur ma chaîne, etc. Ce n'est pas ouf. Bon, ça passe. Bon, on a acheté, je ne sais plus, 70 dollars. Entre-temps, Pix & Love, enfin pas entre-temps, par la suite, Pix & Love a mis en avant déjà son souhait de faire un collecteur un peu, je vais dire, semblable, mais de meilleure qualité. Et puis du coup, ils l'ont mis en vente. Enfin, ils l'ont mis en vente, ils l'ont mis en précommande, le 2 juin. Ils ont mis deux types de collecteurs. Donc, un ultra collecteur à 200 euros, 199 euros. Je dis ultra collecteur, alors avec une jaquette gold et puis surtout une grande plaque de métal. Grande plaque de métal à l'effigie de Metaslug. Très jolie, je pense, pour décorer une pièce. Une belle vitrine, par exemple, Neo Geo, ça claquerait bien, il ne faut pas se mentir. 200 boules. Et puis, donc à 300 exemplaires. Et puis une édition un peu plus classique, mais collector tout de même, sans cette plaque de métal, avec une jaquette noire standard, à 85 euros. 84 euros, 85 euros. Sauf édité en 1800 exemplaires. Donc finalement, il y a un peu, je l'ai dit, un peu, beaucoup plus de stock. 6 fois plus de stock. Et du coup, ils l'ont mis en vente à 17 heures. Et puis, les gens ont acheté. Je ne vous dis pas si j'ai acheté ou pas. On verra. Et du coup, pof, plus de... Le collector à 300, il n'y en a plus. Deux heures et demie, je crois. Donc les gens ont acheté ce collector à 200 euros, 300 exemplaires. C'est parti, vite. Et le soir même, je dis bien le soir même, sur Ebay, on voit le collector mis en vente par un particulier qui a dû acheter 2, 3 exemplaires. Et qui le met à 350 euros, je crois. De souvenir, c'était 350 euros. Ça veut dire que la personne n'a même pas reçu le jeu. La même personne n'a reçu le jeu. On vient de l'acheter, c'est une précommande. Ça se tombe, on va le recevoir dans 6 mois, j'en sais rien. Le Mark of the Wolf, lorsque je l'avais acheté, c'était en juillet. Et puis, je l'ai reçu, je ne sais pas, 6 mois après, quasiment. Donc la personne, elle a mis en vente un jeu qu'elle n'a même pas. Et en faisant une marge de ouf de 150 euros. Le pire, le comble dans cette histoire-là, ce qui peut être vraiment dramatique, ce qui va être vraiment dramatique, c'est que malheureusement, certaines personnes ont loupé le coche. Ils n'ont pas pu être dans les 300 premiers, ils n'ont pas été assez rapides, ou ils bossaient, ils ont peut-être oublié pendant 2, 3 heures. Ils l'ont loupé. Mais ils veulent l'avoir. Ils se disent, non, il me le faut, il me le faut. Et ils vont les mettre, peut-être, ces 350 euros. Là, on est vraiment dans la pure spéculation, parce que c'est une transition qui se fait de ouf. C'est-à-dire, on n'a même pas le joueur dans sa possession. À la limite, j'achète un jeu, j'y joue, je passe mon temps, je ne sais pas, par exemple, comment il s'appelle ? Paprium. J'y joue, je le finis, j'essaie d'avoir tous les trucs et tout. Puis, au bout d'un moment, plusieurs mois, je me dis, bon, en fait, j'ai fait le tour du jeu, je vais le mettre en vente. Je regarde les ventes, je vois qu'ils se vendent super cher. Évidemment, je ne vais pas le... Sauf si c'est un pote, peut-être, je le ferai au prix d'achat. Mais je veux dire, je le mettrai plus cher, forcément. Mais c'est une histoire différente, un concept différent. Là, il n'y a même pas eu cette phase-là. Il n'y a eu aucune phase. Il ne l'a même pas eu 350 euros. Mes potes me disent, mais c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, ils achètent 4, 5 exemplaires, ils en mettent direct. C'est vrai pour les LRG, c'est vrai pour tout ce qui est collector. Donc, c'est de la pure spéculation. Je dirais 100% spéculer. Ça fait mal au retro gaming. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal à la communauté. Ça fait que les prix s'envolent. Ça dénature tout. Maintenant, quand je répète, acheter un jeu, vivre, avoir une histoire avec lui et le revendre plus tard, peut-être un peu plus cher, ce n'est pas vraiment spéculer. Parce que derrière, on le revend pour racheter autre chose. On a profité, on a aimé et on passe à autre chose. Acheter deux exemplaires, en recevoir un et le vendre quasiment au même prix à un pote, comme Geoffrey me le fait régulièrement, c'est tout à fait honneute. Là, il n'y a pas de spéculation et rien. On maintient l'univers et l'atmosphère du retro gaming comme on souhaite qu'elle soit maintenue. Donc, je ne suis pas étonné qu'en 2021, avec toutes ces spéculations, tout va, que ce soit en ville grogner, ici sur ces sites-là, que le monde du retro gaming va mal. C'est malheureux à dire, mais j'aimerais avoir votre retour par rapport à ça. C'est-à-dire, beaucoup vont me dire, écoute, ça fait partie du truc, arrête de te plaindre. Peut-être. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre dans cet univers-là dans le retro, en fait. C'est-à-dire, ouais, j'ai loupé, j'ai fait une erreur, j'ai loupé le collecteur. Et bah tant pis, je m'en prends à moi-même. Je ne vais pas aller mettre le double du prix pour l'avoir. 30 secondes avant, il était moitié prix. Non, c'est ouf. Par contre, je n'achète pas un jeu, je ne sais pas, en 2006. Et puis en 2021, je vais l'avoir. Il y a eu 15 ans qui se sont passés. Il y a eu toute une histoire. Voilà, c'est normal, presque, que si le jeu était rare, qu'il ait pris un peu en valeur. Ça, c'est vrai dans toutes choses, tous les objets. Et là, pour moi, ce n'est plus de la spéculation. C'est vivre avec l'air du temps et au prix actuel. Pour moi, spéculer, le sens de la spéculation qui fait mal, en tout cas, c'est un objet, par exemple, qui est mis en vente tout de suite, on loupe le coche et on paye 2-3 fois le prix par la suite, comme Paprium ou... Non. Pour moi, ça, c'est... D'une part, c'est malheureusement se moquer un peu de la gueule des gens, excusez-moi le terme, parce que du coup, on achète, enfin, on met en vente des jeux à des prix exorbitants juste parce qu'on sait que les gens ne louent pas le coche. Et deuxièmement, ça fait tellement monter les prix que la plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter. Donc, ils vont se contenter ou se rabattent sur des alternatives qui sont toujours secondaires, tertiaires, etc. Moi, je ne sais pas, là, c'est un petit ras-le-bol. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne entre les faux blisters. Les gens veulent nous arnaquer, on doit être sur le qui-vive tout le temps. Moi, c'est un ras-le-bol total. J'achète quasiment plus à des personnes que je ne connais pas. C'est ouf. J'achète quoi, là, au sein de ma... J'allais dire ma communauté, mais de mon entourage, quoi. C'est incroyable. Après, ça, c'était une première phase. Ensuite, il y a aussi l'État qui s'en mêle parce que, du coup, ils en ont marre que parfois on évite la TVA dans certains pays ou certaines taxes. Ils veulent niveler tout ça. Peut-être qu'il y a un fonds, il y a un petit fonds, peut-être, un intérêt qui se dégage. Mais nous, en tant que consommateurs, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on va toujours payer plus cher, plus cher, plus cher, plus cher. Et puis, il y a aussi les individus qui guettent les produits collecteurs qui vont en acheter 4-5. Donc, ils prennent peut-être la commande d'un autre. Parce que le fait d'en acheter 4-5, c'est juste dans le but d'en garder qu'un, un pour lui, peut-être deux, un, je l'ouvre et j'y joue, un, je le garde en collection et les deux autres, je spécule avec pour me rembourser les deux premiers. C'est ça. En gros, regardez, imaginons, 200 balles, il en achète 4, ça fait 800 euros. Dans les 800 euros, il en vend 2 à presque 400. Il en a 2 gratos. C'est un bain pour lui, je veux bien le concevoir. Je veux bien le concevoir. Mais, enfin, je veux bien le concevoir. Je peux comprendre, lui, l'aspect positif qu'il voit, en fait. Mais je pense qu'il oublie totalement tous les aspects négatifs que ça leur engendre. C'est ça le problème. C'est un peu comme penser qu'à soi-même. On est dans une société où il n'y a que ça. Donc là, moi, bon, voilà, c'était un ras-le-bol, ça me saoule. Je voulais le mettre en avant. Maintenant, je sais que c'est un coup, enfin, paf, un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien, mais ça me, voilà. Je voulais vous prévenir un peu de ce schéma-là. Faites attention. J'ai franchement le conseil que je vous donne. N'achetez pas 350. Vous l'avez loupé, tant pis. Ça y est, faites votre deuil. On passe à autre chose, c'est terminé. Et oui, ça, c'est le mot de la fin, les amis. Bon, les amis, en tout cas, dans tous les cas, je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très vite. Tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501